ça fait longtemps que je dis que je ferais un enfant toute seule et puis 35 ans est arrivé et j'étais pas du tout prête et limite je me disais même que je ne voulais pas d'enfant vraiment je voilà j'avais ma petite vie toute seule tranquille sans mecs sans enfants rien qui m'embête avec juste mes créations et puis le déclic je suis sur internet j'ai cherché j'ai trouvé une clinique au danemark et puis après en espagne j'ai trouvé eugine tout de suite j'ai envoyé un mail au danemark un mail à eugine eugine m'a rappelé le danemark deux mois après je crois et puis premier coup de téléphone super fini je suis sur un homme c'est assez étonnant mais qu'ils connaissaient bien lui en plus donc c'était rigolo enfin je sais pas le feeling est super bien passé et c'était parti quoi avec eugine on a fixé ensemble un rendez-vous avec le médecin voilà pour discuter de mon cas de ma situation du coup sur cet espace personnel j'avais toute une liste d'examens à faire les documents à remplir pour ce rendez-vous donc j'ai fait tous mes examens médicaux en france j'ai tout transmis via leur plateforme sur le site internet donc bien mon espace personnel et j'ai eu rendez vous skype avec le médecin en français donc échange très simple je suivais quand même un peu la loi sur la pma pour toutes et j'étais bien au fait que elle n'est toujours pas passé qu'elle n'était pas prête de passer le médecin donc c'était une femme en a fait le point sur mes examens elle m'a tout expliqué donc par rapport à mes résultats d'examen parce qu'elle m'avait aussi fait faire une échographie folliculaire donc à l'époque je connaissais pas du tout je savais pas du tout ce que c'était mais bon voilà et donc elle m'a expliqué qu'au vu de tous ces résultats voilà moi je pouvais me lancer sur l'insémination je pouvais même faire une insémination sans stimulation la c'était la découverte une fois que j'ai pris ma décision de aller je me lance j'ai revu le médecin pour refaire le point par téléphone et à chaque fin de protocole on les appelle pour leur dire si on est enceinte ou pas donc moi j'ai pas été enceinte donc voilà et à chaque fois donc j'appelle la clinique pour signaler que voilà j'ai fait mon test de grossesse et que je ne suis pas enceinte et là il y a une coordinatrice qui me rappelle et qui me fixe rendez vous avec le médecin et j'ai à nouveau un rendez vous téléphonique avec le médecin pour faire le point sur le protocole qui est passé et les protocoles futurs il ya un réel suivi par la clinique et par le médecin est toujours le même médecin quand tu vas pour la première fois à barcelone et donc aussi à la clinique eugine c'est la découverte de la ville la découverte de la clinique c'est un peu un peu particulier quand tu arrives déjà devant la devanture avec le la grosse enseigne eugine tu prends bien conscience de ce que tu es en train de faire et de ce qui va se passer déjà pour commencer et puis et en fait tu arrives et te mettre tout de suite à l'aise et un grand belitré avec tout le laboratoire derrière et ça je trouve ça génial enfin je veux dire ça te met dans le bain ça te met dedans et tu ça te donne encore plus confiance et ça je trouve ça bien qu'ils l'aient fait parce qu'au moins on voit les professionnels travailler et tu vois qu'ils sont à la pointe alors oui c'est pas la clinique la moins chère mais il ya le standing qui va avec quoi je pense que quand on est dans ce parcours là c'est il faut se sentir bien l'APMA n'est pas un parcours n'est pas un long fleuve tranquille voilà c'est plutôt les montagnes russes enfin moi personnellement en un an je suis passé par tous les états et puis en plus moi je revendique d'y aller seul parce que parce que c'est mon choix à moi et que cet enfant de toute manière je vais le faire seul donc dès le départ il faut que je l'assume toute seule donc après je suis très bien entouré je suis su j'ai des amis qui m'entourent vraiment bien mais c'est vrai que tu passes par tous les états parce que tu espères tu y crois et puis finalement c'est la douche froide parce que ça n'a pas pris et là la clinique ils ont été adorables j'ai eu le médecin au téléphone pendant une heure on a refait le point elle m'a rassurée un service psychologique aussi moi j'ai eu deux trois fois au téléphone la psychologue justement à ce moment là voilà mais ils ont aussi un service psychologique qui est vraiment bien mon cycle commence dans quinze jours et puis bah là c'est parti au premier jour des cycles du cycle j'appelle jean et début des piqûres à j2 et puis bah après 12 jours après à peu près Barcelone est là pour une semaine puisque là j'aurai du coup ponction et puis après j'attends l'évolution des petits embryons j3 ou j5 donc j'ai pris une semaine de vacances une semaine à Barcelone on sait que quand on se lance là-dedans c'est pour chambouler la vie on sait que ça sera plus du tout la même vie enfin on en a conscience de toute manière je pense que quand on connaît ce parcours et quand on connaît tout ce qu'on vit et toutes les étapes par lesquelles on passe c'est pas un caprice d'enfant un conseil pour les femmes qui veulent se lancer dans ce parcours bah moi je leur dis de foncer faut pas hésiter à en parler à d'autres femmes qui sont dans le même parcours mais il faut dire ah je pense qu'il faut foncer et puis ce désir d'enfant il est tellement là que de toute manière on peut te mettre toutes les montagnes sur ton chemin tu y vas quoi tu les traverses les montagnes faut assumer à partir du moment où on assume je pense que notre entourage de toute manière l'accepte et nous accompagnent et puis après si l'entourage suis pas bas il ya des femmes comme moi et comme d'autres qui sont prêtes à aider toutes les autres à se lancer quoi